Alors, on va pas tarder à démarrer. Est-ce que chacun a pu regagner sa place ? Je vous remercie tous d'être là. Je suis ravie d'accueillir Sarah Elahiri, secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité. Merci d'être là, Madame la Ministre. Maude Lelièvre, présidente du comité français de l'UICN. Sandrine Bélier, directrice humanité et biodiversité, première vice-présidente de l'Office français de la biodiversité et ancienne députée européenne. Et enfin, Frédéric Moncani de Saint-Aignan, président du cluster maritime français, président de l'école nationale supérieure maritime. Alors, le titre de notre table ronde, entre terre et mer, quelles sont les actions prioritaires pour inverser la perte de biodiversité ? Évidemment, au Havre, il était assez évident que nous parlerions de mer et également de terre. On est dans un territoire où ces deux problématiques sont intimement liées. Et pour commencer ce débat, je voulais simplement rappeler un tout petit peu ce qu'est la biodiversité, qui est un terme qui, parfois, ne parle pas à tous et qui est quand même tout le cœur de notre débat. La biodiversité, finalement, c'est une sorte de tissu du vivant. C'est les liens qui existent entre nous tous, entre tous les êtres vivants et les interconnexions qui existent entre eux. A l'international, on parle beaucoup plus de nature, qui est un terme qui parle peut-être un peu plus. Et même si la nature est plus large, je pense que c'est aussi un terme qui est intéressant dans notre débat aujourd'hui. Je vais d'abord laisser la parole à Madame la ministre pour nous exposer cette vision des actions, justement, prioritaires pour inverser cette perte de biodiversité qui, rappelons-le, est, même si elle est moins dans le débat que le climat, la sixième extinction mondiale actuellement est donc une crise à gérer assez rapidement. Merci. Merci beaucoup, Gersande. Moi, je suis très, très heureuse de participer à vos travaux avec une table, en plus, de très grande qualité, une table ronde de très grande qualité, avec une question qui est quand même particulièrement ambitieuse, parce qu'entre terre et mer, quelles sont les actions prioritaires pour inverser la perte de biodiversité au moment même où on a un effondrement du vivant, au moment où, c'est vrai, dans la prise en compte, dans le débat politique et public, le climat à sa place, mais que la biodiversité, aujourd'hui, c'est encore l'angle mort. La réalité, c'est, je veux dire, on est entre nous et c'est important de le rappeler, c'est un angle mort parce qu'on le qualifie peu, on le qualifie pas. Et je pense que les propos de Gersande au début pour dire, mais qu'est-ce que la biodiversité, qu'est-ce qu'on entend par là, c'est encore un énorme pas. Alors, pour certains, le mot biodiversité intègre toutes les interactions entre les vivants. Pour d'autres, c'est un mot qui est plus urbain et que, finalement, le mot nature participe plus à une reconnaissance de territoires plus ruraux. En réalité, on a un énorme enjeu et le premier d'entre eux, c'est de montrer à quel point la biodiversité, aujourd'hui, où la nature est un essentiel d'écosystème. Et moi, je suis plutôt une optimiste parce que je considère que ce qu'on a réussi à faire dans la prise en compte et en considération du climat, dans les modèles économiques, dans les politiques publiques, peut être... En fait, on peut utiliser, finalement, cette méthode, cette matrice pour aller beaucoup plus vite sur la biodiversité et rattraper ce retard et donc ne pas avoir le même rythme. Et je vous dis ça très simplement parce qu'aujourd'hui, on a des extinctions. On a des extinctions, on a des espèces qui disparaissent. Et en même temps, on a la chance que la nature ou la biodiversité, ça émerveille à la différence du climat. Une des conséquences du changement climatique, une de ses conséquences, une des cinq pressions sur la biodiversité, c'est le changement climatique et son réchauffement. Et en même temps, une des réponses au changement climatique, c'est la biodiversité. Je crois aux solutions fondées sur la nature, sur leur capacité à apporter, en réalité, un certain nombre de voies. Et pour ça, si on devait répondre vraiment aux actions prioritaires, j'aurais énormément de mal de les classifier. Mais elles sont de plusieurs ordres et elles sont à tous les niveaux. Le premier d'entre eux, si on prenait le niveau local, moi, je parlerais plutôt d'abord de la préservation de l'eau, qui est une ressource essentielle pour notre biodiversité. Les cours d'eau, parce qu'on parlait de mer et de terre, mais également sur nos espaces maritimes, sur la qualité, en réalité, de l'eau. Il y a un plan qui est porté et que je porte au sein du gouvernement pour accompagner plusieurs actions. D'abord de la sobriété, c'est la première d'entre elles. Il faut baisser notre consommation d'eau. Alors, d'abord, dans les secteurs les plus chronophages, je parle, c'est l'industrie, l'agriculture. Il faut apporter cette transition, c'est 10 % en moins. Mais en même temps, je suis positive parce que je vois que le débat aujourd'hui, il est au cœur de nos territoires. On connaît la sécheresse, on la vit. Les canicules et les événements climatiques extrêmes, on les vit. Et à côté de ça, on a un débat qu'on n'a pas encore ouvert. En tout cas, à mes yeux, suffisamment fortement, c'est quel partage et pour quelle utilisation. Ce débat devra arriver. Mais ce plan eau, il permet de revoir nos canalisations. On a dans 150, même 180 communes en France, on a un litre d'eau potable qui est perdu par un litre sur deux. En moyenne, c'est un litre sur cinq. Et donc, si on prend dans l'ordre, au niveau local, je dirais plutôt l'eau, et après des actions avec l'OFB, je pense qu'il faut connaître la biodiversité qu'on a autour de soi. Je pense à des outils comme l'ABC, mais Sandrine reviendra peut-être dessus, sur la biodiversité. Mais au niveau national, on a une stratégie nationale biodiversité qui est une sorte de plan d'action qui permet d'être ambitieux et qui est faite en concertation avec les acteurs associatifs, les services. Et je crois que c'est une sorte de cap. Et j'ai souhaité que cette stratégie soit fondamentalement concertée. Donc, elle n'est pas encore stabilisée. Elle sera stabilisée dans quelques semaines, idéalement d'ici le 15 octobre. Et au niveau européen, on a, je crois, l'illustration que le combat n'est pas gagné encore. Et il suffit de regarder comment la nature peut être un objet, aujourd'hui, de prise d'otages politiques dans le débat et, en même temps, d'illustration de propos, pour certains encore, climato-sceptiques, si je mets tout le monde dans le même panier. Je pense plutôt au règlement sur la restauration de la nature. Je crois que c'est l'illustration même de la négation, aujourd'hui, de l'impact de l'action de l'homme pour une partie de ces mesures. Et puis, sur les mers, de bonnes nouvelles qui arrivent, mais c'est plutôt des échanges plutôt à l'international. Et je pense à BB&J en particulier, puisque je vais à New York dès demain. D'où le passage vraiment sur la table ronde et pour l'amitié que je porte à quelques-uns d'entre vous et pour un en particulier, je pense évidemment à Yann. On ne peut pas, aujourd'hui, ne pas baser les décisions sur la science. Il y en a encore beaucoup trop qui ne le font pas. Et peut-être un des enjeux, puisque la stratégie nationale biodiversité, c'est arrêter, stopper l'effondrement du vivant pour inverser et donc renaturer, c'est peut-être accepter que la science, que l'IBES devienne aussi connue, aussi importante que le GIEC. Aujourd'hui, vous parlez de l'IBES dans un certain nombre de débats. Les gens vous regardent. Alors, ils acquiescent, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Et on a besoin d'accélérer. Et pour accélérer, il y a besoin de table ronde de ce type-là et de ce niveau-là. Donc voilà quelques propos peut-être très généraux et très macro avant de rentrer dans le cœur de nos échanges. Mais puisque l'une des solutions est fondée sur la biodiversité, je suis convaincue qu'on trouvera peut-être plus vite encore des alliés et une prise de conscience mondiale permettant de répondre aux enjeux, en tout cas aux défis du siècle, puisque c'est là, pour le coup, on n'a pas le choix, et encore plus que jamais. Merci beaucoup. Merci infiniment, madame la ministre. Alors, pour poursuivre notre échange, je donne la parole à Sandrine Bélier, que j'ai déjà présentée, donc directrice d'Humanité et Biodiversité et ancienne députée européenne pendant longtemps. Donc nous t'écoutons, Sandrine, sur ces pistes, selon toi, pour inverser cette perte de biodiversité. Merci. Alors d'abord, merci pour cette invitation. Et je ne parlerai qu'au nom et en tant que directrice d'Humanité et Biodiversité, même si après, dans les échanges, on pourra revenir sur l'expérience qui a été la mienne au Parlement européen et qui m'avait lu le petit surnom de Miss Biodiversity. Donc on parle de biodiversité au niveau international aussi. Oui, bien sûr. Et pas forcément seulement de nature. Donc cet après-midi, moi, je vais vous parler que des actions qui nous semblent prioritaires et je ne vais même pas vous parler de toutes. Je vous inviterai à aller sur le site Internet d'Humanité et Biodiversité pour voir les positions parce qu'elles sont beaucoup plus mesurées, beaucoup plus argumentées que les quelques éléments et arguments que je vais pouvoir vous soumettre cet après-midi. Et je ne parlerai que de nos propositions en matière de mer et littoral parce que... Donc juste un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas cette association qui est Humanité et Biodiversité. Elle a été créée en 1976, l'année de la première loi nature par Théodore Monod et puis une équipe de journalistes et de militants pour la cause animale. Au départ de Théodore Monod, donc au début des années 2000, c'est Hubert Reeves qui en a repris la présidence. Cette association, elle s'appelait le Rassemblement des opposants à la chasse. Et suite au Grenelle de l'environnement, notamment, et puis cette montée en puissance de ces enjeux liés à la biodiversité et puis appuyés par les faits scientifiques, il y a eu en 2012 un gros changement de statut pour devenir Humanité et Biodiversité. Et puis traité, maintenant, quand on s'attaque à la cause de perte de biodiversité, on se rend compte que ça touche toutes les politiques sectorielles. Donc avec Humanité et Biodiversité, on est autant amené à intervenir sur le projet de loi réindustrialisation de la France, sur les projets de loi énergie renouvelable et puis dans toutes les stratégies nationales. Et là, je parlerai plus particulièrement de ce que nous avons porté dans le cadre de la stratégie nationale mer et littoral. mais on travaille aussi sur la stratégie nationale biodiversité, la stratégie nationale des aires protégées. On a tout un paquet de stratégies nationales dont il s'agit, et notamment, et ça, c'est une de nos grandes attentes, et on espère que la planification écologique apportera ça, qu'elle soit toute mise en cohérence et qu'on sorte, enfin, de cette logique de silo où on traite d'un côté le climat, où on traite d'un côté la stratégie nationale bas-carbone, alors que c'est des intérêts typiquement pour la stratégie nationale bas-carbone entre tout le travail qu'on a à faire sur l'énergie et très dépendant aussi de la manière dont on va avoir à gérer les questions de ressources naturelles. Typiquement, la question de la biomasse peut paraître une bonne solution et au final, pas forcément. Peut-être une bonne solution pour le climat, peut-être une mauvaise solution pour la biodiversité. Mais voilà un peu tout ce que fait notre association. Et on fait de la sensibilisation. Ceci étant dit, je vais tenter d'aller rapidement et vous soumettre quelques éléments que nous portons au débat et que nous discutons avec les différents acteurs que nous sommes amenés à rencontrer. Je voulais commencer par une citation et voir qui trouverait de qui cette citation peut être. « Chaque vague sait qu'elle est la mer. Ce qui la défait ne la dérange pas, car ce qui la brise la recrée. » Est-ce que quelqu'un a une idée ? Il faut répéter pour Christophe Madrol. « Chaque vague sait qu'elle est la mer. Ce qui la défait ne la dérange pas, car ce qui la brise la recrée. » C'est un admirateur du pouvoir de résilience du milieu marin, on doit cette citation, à Lao Tzu. Sauf qu'aujourd'hui, cette question de la résilience du milieu marin, on le voit, elle est beaucoup moins vraie. et on sait que je ne reviendrai pas sur des chiffres de l'IPBES et depuis 2019, on a 66% aujourd'hui du milieu marin qui est dégradé. Donc, je situerai mon propos au nom d'humanité et biodiversité et puis je vais me concentrer aussi sur les mesures qu'on porte pour la France parce que la France a une responsabilité particulière en matière de préservation des milieux marins et du littoral. Elle dispose du 2e espace maritime mondial, ce que peu de gens savent. Elle héberge 10% des récifs coralliens. Tout ça, Yann l'a porté pendant son mandat d'ambassadeur. Et de fait, aujourd'hui, c'est 71 espèces de mammifères marins sur 120 recensées au niveau mondial qui sont hébergées sur le domaine maritime français et seulement 6% des habitats marins et côtiers d'intérêt communautaire qui se trouvent en métropole. Et pardon, j'ai utilisé métropole, c'est interdit par la loi maintenant, dans l'Hexagone et la majorité de nos territoires sont en outre-mer. Les 4 thèmes que je voulais aborder et mettre au débat et vous donner quelques-unes des priorités pour nous dans le domaine maritime et littoral, le 1er, c'est la question des espaces protégés et de la restauration. Je voudrais vous dire un petit mot aussi parce que pour nous, ça paraît très important et c'est un énorme enjeu qui est la question de la lutte contre l'artificialisation qui est la 1re cause, le changement d'usage des sols, de perte de la biodiversité au niveau mondial, mais qui est aussi l'artificialisation en France une des principales causes d'érosion de la biodiversité. Je voudrais vous dire un tout petit mot sur les énergies renouvelables marines et notre position là-dessus et puis sur la pêche durable. Les principales et pour nous, les actions prioritaires en matière d'air marine protégé, notamment, on a un objectif qui a été affiché au niveau international et qui est repris, qui est 30 % d'air protégé, dont 10 % en protection forte. Alors, il y a encore des discussions sur qu'est-ce qu'est la protection forte et quelles mesures à mettre en oeuvre. La France est engagée sur ces deux éléments. Un des apports de la dernière stratégie des aires protégées, c'est qu'on se concentrait principalement sur les aires terrestres et enfin, il y a un vrai travail qui est fait sur le milieu marin. Néanmoins, et parmi les questions qui se posent pour nous, c'est parce que la France a déjà atteint en fait, c'est plus de 30 % d'air marine protégé, mais il y a la question des lieux, de l'approche quantitative et nous, on préférait avoir une approche qualitative et qu'on ait un plan et d'air protégé qui soit redéfini et par façade sur l'ensemble des façades maritimes du territoire français et de ses outre-mer. Quant aux zones, aux aires marines protégées de protection forte, aujourd'hui, il y a un peu tout à faire. On est à 1,5 % au niveau terrestre et à moins de 2 % au niveau maritime. Donc, vous voyez un peu le chemin qu'il y a à parcourir pour atteindre ces 10 %. Alors, parmi les choses qu'on propose sur ces aires marines protégées, je vous l'ai dit, privilégier le qualitatif au quantitatif et puis ensuite, avoir un suivi. Donc, il y a un premier observatoire qui est à l'étude au niveau de l'Office français pour la biodiversité, mais on aimerait qu'on ait un observatoire scientifique des mesures qui sont prises et du suivi de ces aires marines protégées avec éventuellement promouvoir une gestion adaptative, c'est-à-dire voir les milieux qui bénéficient de ces mesures de protection et tous les 3 ans, peut-être redéfinir d'autres mesures parce qu'avec un suivi scientifique correct, on pourrait se rendre compte que finalement, une stratégie aires marines protégées forte, on a une biodiversité qui remonte, mais qu'on pourrait passer à moins de protection et puis favoriser un autre espace. Et puis, parallèlement, donc à ces mesures de protection, l'autre élément, et tu en as parlé, Sarah, c'est cet objectif de renaturation parce qu'on a besoin de renaturer aujourd'hui l'état des milieux marins et tel. Et alors ça, par contre, sur les 30 % de restauration des milieux côtiers et marins dégradés, tout est à faire, tout est à penser, tout est à organiser. Parallèlement à la renaturation, le 2e enjeu, et là, il va être beaucoup plus compliqué, et on le mesure politiquement, notamment avec tous les maires des communes littorales, c'est la lutte contre l'artificialisation, et l'artificialisation de la zone littorale et marine, elle prend différentes formes. Il y a l'artificialisation des sols, ce qu'on connaît, donc ça, on voit à peu près, il y a les logements, mais en plus de ça, il faut prendre en considération les quais, les complexes hôteliers, l'aménagement des fronts de mer. On a l'artificialisation des bassins versants, qui vient à la fois modifier le cycle de l'eau dans les espaces et puis potentiellement augmenter les risques de pollution tellurique, qu'on oublie souvent, mais qui sont aussi un enjeu important. Et puis, enfin, on a l'artificialisation des milieux, qui, lui, va entraîner des modifications de caractéristiques hydromorphologiques. Et ça, c'est la construction des ponts routiers, l'extraction de granulats, l'énergie marine, et je pense que c'est tous ces enjeux économiques qu'il va s'agir de concilier avec les enjeux de biodiversité. Et nous portons, dans le cadre d'humanité et biodiversité, un certain nombre de propositions pour que les uns et les autres, et donc pas seulement les élus, mais aussi les acteurs économiques, s'engagent à des pratiques qui permettent de réduire l'artificialisation de ces milieux. sur les énergies, je fais vite, sur les énergies marines renouvelables, là, on est vraiment dans le sujet. Vous avez la question économie sociale et environnementale qui se percutent avec des intérêts divergents, des intérêts, des injonctions contradictoires. Oui, il faut développer les énergies renouvelables, on a l'enjeu climatique, mais non, ça ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, alors ça, c'est toute la difficulté, et ensuite, en conciliant des intérêts économiques et notamment les intérêts, je pense notamment à l'intérêt des pêcheurs. Et parmi les propositions qui sont les nôtres, nous pensons qu'on a vraiment besoin d'une planification qu'il faut arrêter avec ces projets qui poussent un peu partout, mais que s'il y a un véritable enjeu et qu'on le soutient, il faut qu'on ait une vision de là où on peut mettre de l'éolien marin, de là où on ne peut pas le mettre, de là où ce serait mieux et qu'il y ait vraiment par façade une vision globale et une approche globale avec et renforcée. Et ça, ça a été un des éléments qui nous a, on s'est battus dans le cadre de la loi énergie renouvelable ou de réindustrialisation parce qu'on pense que c'est une véritable erreur de vouloir alléger les procédures de participation du public. Il faut de la concertation et sans cette concertation et en voulant aller vite, il y a l'enjeu, il faut aller vite en termes de dérèglement climatique, mais pensons qu'en voulant aller vite, il peut y avoir des impacts démocratiques d'une part particulièrement néfastes et puis pour la biodiversité également. On a des demandes qui sont pour le coup assez simples. Un, pas d'éoliennes marines dans les zones qui seront définies à protection forte. Sinon, ça ne sert absolument à rien d'avoir des zones de protection forte dans lesquelles on puisse avoir des activités. Alors, il y a des discussions sur le fait que les éoliennes à moyen et long terme sont en capacité aussi de recréer la biodiversité. Par contre, il est avéré scientifiquement qu'il y a un impact très très important pendant toute la phase de construction et de travaux. Et comme je vous le disais, la question de la résilience reste quand même question qui n'est pas du tout assurée. Là encore, on aimerait qu'il y ait la mise en place d'un observatoire de l'éolien en mer et qu'il puisse s'inscrire sur le long terme avec vraiment des moyens et des capacités réelles d'intervention quand il y a des impacts négatifs qui sont observés. Que l'ensemble des projets ne fassent pas non seulement sur le sol du bilan carbone mais qu'ils prennent réellement en cause la biodiversité d'une part et puis les critères économiques et sociaux mais je laisserai sur les enjeux économiques où mon collègue parlait. Et puis enfin, je le redis et je finirai là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup beaucoup heurté sur les derniers projets de loi qui ont été pris par le gouvernement. C'est la question du débat démocratique. Il faut prendre le temps. Il faut qu'elle se fasse non pas seulement à l'échelle dans le débat public ou des enquêtes publiques à l'échelle de projets mais qu'on offre à la population et aux différents acteurs économiques, aux habitants des milieux littoraux et marins cet espace de débat pour qu'il y ait une meilleure acceptation et pour que les projets finalement soient le plus accepté et intégré et qu'on les retrouve dans les territoires qui sont les plus adaptés. Et puis sur la pêche, alors là, c'est encore aussi un énorme débat et nous, on demande juste une chose mais bon, ça fait longtemps. Moi, j'ai travaillé sur la politique commune de la pêche il y a dix ans. Si je devais porter deux mesures à ce stade, c'est qu'on s'oriente vraiment vers une pêche, une aquatulture durable et raisonnable, qu'on accompagne les acteurs et qu'on mette fin aux subventions néfastes à la biodiversité qui sont notamment les exonérations fiscales sur les carburants, etc., qui favorisent en fait la pêche industrielle qui est aujourd'hui celle qui est la plus destructrice de nos milieux naturels. Voilà ce que je mets au débat et je vous assure que ça n'est absolument pas exhaustif et je vous invite à aller plus loin en allant sur le site d'Humanité et Biodiversité. Merci beaucoup, Sandrine. Cette exposé de tous vos combats était vraiment particulièrement enrichissant. Je vais maintenant laisser la parole à Maude Lelievre qui est présidente du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature et qui a évidemment de nombreuses pistes d'action en matière de protection de la biodiversité pour inverser la crise qu'elle traverse. Merci d'être la Maude. Merci, 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 j'ai ressenti et puis merci aux trois formations politiques qui ont organisé aujourd'hui ce débat parce que malheureusement on n'a plus vraiment forcément le temps de réfléchir sur l'écologie et on est un certain nombre à être des nostalgiques du Grenelle de moments où on pouvait construire des vrais débats et des vrais dialogues et sur un certain nombre de domaines au hasard à la chasse ou au hasard parfois l'agriculture on a quand même du mal à pouvoir se parler et trouver des convergences et je crois que c'est pas quand il y a des décisions qui s'imposent qui ne coûtent jamais les acteurs de terrain y compris les chasseurs il y a des chasseurs qui évoluent aussi sur des positions sur des jours sans chasse il y a des agriculteurs qui ne veulent pas faire un métier destructeur de la nature et finalement par trois jeux de lobby on oublie un petit peu l'essentiel donc voilà je vous remercie vraiment d'avoir organisé ce débat et d'avoir invité l'UICN alors je parlais de lobby je vais peut-être commencer par l'Europe Madame la ministre vous évoquiez l'Europe même si c'est une élection qui n'intéresse pas beaucoup les français c'est quand même là que se joue la bataille du modèle agricole on ne peut pas parler de biodiversité sans parler de remise en cause du modèle agricole c'est là où l'agro-industrie condamne les paysans détruit l'environnement c'est là où on a des communs des biens communs qui sont mal protégés alors que c'est quand même notre avenir collectif à tout et puis moi je suis restée marquée les dernières semaines sur la bataille pour la loi de restauration de la nature qui est quand même passée très très près de la catastrophe et heureusement qu'on a eu une union des démocrates après les médias ont dit ce qu'ils veulent mais pour avoir suivi les débats ça a quand même été vraiment une alliance de ceux qui croyaient à une autre Europe et puis peut-être dernièrement pour dresser ce paysage un peu triste je ne me résigne pas au fait qu'on a une personnalité politique de premier plan comme madame Van der Leyen qui parce que son poney est attaqué par des loups décide de remettre en cause la convention de Berne et les espèces protégées parce que le départ du débat sur le loup actuellement en tout cas au niveau européen c'est un incident c'est comme si vous élue politique vous décidiez de changer le mode de transport parce que votre train était en retard ou parce qu'il n'y avait pas de taxi à la gare du Havre ce serait quand même un peu aberrant comme approche politique mais c'est quand même très grave parce qu'aujourd'hui on ne peut pas vouloir protéger et défendre aussi bien qu'on le fait dans des instances internationales dans les COP l'avenir à 2030 2050 et puis sur le quotidien remettre en cause sans arrêt des décisions qui finalement impactent la biodiversité maintenant il faut travailler aussi maintenant pour travailler à moyen terme donc moi je reste très triste de ce débat actuel sur le loup et qui au-delà va sans doute remettre en cause aussi un certain nombre de protections il ne faut pas oublier que la France a été condamnée d'ailleurs un des premiers pays condamnés pour atteindre définitive aux espèces qui est quand même très classe devant la Pologne la Hongrie la Roumanie un certain nombre de chasses de pays chasseurs voilà ça laisse des interrogations donc on aura sans doute des enjeux en tout cas moi ça fait partie de mon travail presque quotidien j'écris à mes collègues européens pour qu'on essaie de trouver des positions convergentes et essayer d'influer un peu ces débats au Parlement et c'est pas du tout une élection secondaire alors les pressions et ce qu'il faudrait faire en matière de biodiversité je vais faire assez court un peu comme l'a fait Sandrine je vais pas faire une liste exhaustive mais si on dresse un paysage à moyen terme on peut se dire qu'on va vers un monde à plus 4 degrés donc un monde à plus 4 degrés ça veut dire qu'on aura pas moins 10% de neige mais sans doute moins 25% de neige ça veut dire que concrètement le glagopède alpin qui a cette particularité d'être brun pendant les périodes d'été blanc pendant les périodes d'hiver et dont le changement de couleur se fait pas non pas à la température mais à l'allongement du jour et de la nuit va disparaître parce qu'il sera encore en plus grande fragilité et menacé par des prédateurs et puis ça veut dire que on a face à nous une situation avec malgré les avancées sur les aires protégées des milieux qui sont saccagés une pollution qui augmente une tendance à l'effondrement massif de la biodiversité je vous promets que je parle de solutions un peu plus réjouissantes après mais on est aujourd'hui dans cette sixième extinction je pense qu'il faut quand même le rappeler pour mesurer l'ampleur se dire que la dernière la précédente c'était il y a 65 millions d'années et c'était les dinosaures donc quand on rappelle ces quelques considérants importants on s'aperçoit que la biodiversité c'est pas de savoir si on a besoin de quelques papillons de dauphins ou de l'ours blanc ou du loup mais de savoir sur quelle pente descendante on est et ça n'a jamais été aussi rapide lié non pas à un changement majeur d'environnement mais lié aux activités humaines alors agir de façon prioritaire c'est agir d'abord sur les cinq grandes causes de disparition de la biodiversité évidemment l'artificialisation des milieux et il y a les COP il y a les grandes mesures il y a les protections internationales et puis il y a aussi les gens qui font et notamment moi je suis avec intérêt ce que fait la région Île-de-France sur la politique de zéro artificialisation parce que c'est aussi par des régions engagées des travaux engagés et ambitieux qu'on arrive à changer les choses on ne peut pas tout faire ni du côté environnemental ni en donnant les grandes orientations du côté de l'État dans les questions qui m'arrivent parfois ce sont les journalistes qui disent alors est-ce que vous sentez que les élus de droite deviennent plus écolos quelle est votre tendance alors je dis d'abord moi je ne commande pas les orientations des partis politiques mais je pense que votre question elle est largement dépassée ça m'est encore arrivé cette semaine je dis moi je regarde ce que font les grands présidents de région il y a des régions qui font il y a des régions qui ne font pas il y a des maires qui avancent il y en a qui n'avancent pas c'est quelles mesures on prend face à la nécessité ou non d'aménager une zone comment on compense comment on travaille à du diagnostic environnemental et comment on prend finalement des mesures assez ambitieuses et de l'action volontaire comme ça se fait sur le zéro artificialisation donc il faut oui il faut des paris réussies deuxième grande cause sur laquelle il faut agir c'est évidemment la surexploitation des ressources et ce qui va aussi de pair avec le trafic alors je parle de ce petit sujet parce que qui est un grand sujet mais ce sujet particulièrement parce que quand Yann Verling était ambassadeur il avait initié un travail contre avec les aéroports et l'aéroport Charles de Gaulle pour mesurer l'état du trafic tous ces animaux qui arrivent à l'état mort ou vivant et plutôt mort de viande de brousse dans les aéroports français on a pour vous donner une idée des chiffres je ne vais pas parler que de chiffres mais ça donne quand même une vision de l'ampleur qui est face à nous en matière de décision c'est qu'on a une tonne qui arrive par semaine d'espèces trafiquées et sans doute puisqu'on n'arrive pas à arrêter tous les avions et tous les passagers de l'ordre de 5 tonnes par semaine donc c'est autant d'espèces qui sont prélevées dans le milieu naturel contre les populations qui réduisent les ressources naturelles je ne vous parlerai évidemment pas d'extinction des espèces mais qui sont porteurs de maladies qui vont être consommées sur le sol français et qui avec l'argent qui est généré alimentent les réseaux terroristes on ne peut pas dire qu'on soit sur une politique vertueuse et qu'en fait on a tous intérêt quelles que soient nos orientations sont plus ou moins convaincus sur la disparition des espèces à agir de façon importante et forte troisième sujet évidemment le réchauffement climatique sans rentrer dans les détails évidemment il faut agir en amont mais il faut aussi agir sur notre capacité à accompagner ce changement faire en sorte que face à des températures qui augmentent on ait le moins de dégâts possibles sur la nature donc ça veut dire travailler sur la résistance des plantes pour pas que demain on ait des déserts ou des végétations mortes parce qu'il va faire trop chaud réfléchir aux incidences directes sur la reproduction et puis en accompagnement limiter tout ce qui va renforcer la disparition liée à ce réchauffement climatique on sait que ça a une incidence directe par exemple sur les migrations ça veut dire qu'il faut vraiment avoir des corridors des corridors de protection de migration pour les oiseaux et évidemment même si ça veut dire ne pas mettre en place certains parcs éoliens se dire qu'on fait des choix de préservation parce que sinon ça va rendre encore plus compliqué le maintien des espèces quatrième centre prioritaire d'intervention la lutte contre les pollutions alors de façon générale mais aussi multifactorielle c'est ce qu'on avait obtenu et fait voter lors du congrès de la nature le congrès mondial de la nature de l'UICN qui était qu'on a des endroits où on ne peut pas dépasser un seuil de tolérance parce que les pollutions multifactorielles vont aggraver la situation je donne l'exemple je reprends l'exemple de Sandrine sur les activités en mer on ne peut pas avoir dans le même territoire une activité de loisirs de jet ski un port une usine l'implantation d'éoliennes une pollution sonore qui est augmentée ce n'est pas possible il y a des capacités de résilience qui ne sont pas possibles dans ces conditions-là donc on l'avait fait sur les pollutions marines mais aussi sur d'autres champs et puis dernier moyen qui va peut-être être plus facile pour le ministère de l'écologie de lutter contre les espèces exotiques envahissantes finalement sur ce point-là j'allais dire que les dernières années on a eu des avancées en matière de prise de conscience parce que ça passe aussi par la prise de conscience et on ne voit plus fleurir dans les bacs de certaines villes des espèces exotiques envahissantes en tout cas moins mais en tout cas il y a une prise de conscience et un travail alors la biodiversité quand il faut parfois ce n'est pas le cas pour vous aujourd'hui qui êtes engagé sur les questions environnementales mais c'est parfois difficile à faire arbitrer parce que lorsqu'on a pendant longtemps des débats sur faut-il faire du social ou de l'écologie maintenant faut-il faire de l'écologie ou de l'économie il faut rappeler les grands chiffres dire que la perte de la biodiversité ça va toucher 80% de nos emplois qu'on a avec un appauvrissement des écosystèmes la nécessité de remplacer la pollinisation par exemple ou d'autres secteurs économiques on va avoir une dégradation de l'économie j'aurais pensé après la crise du Covid que finalement la prise de conscience aurait été plus grande l'humain a une grande capacité à oublier donc c'est plutôt une bonne nouvelle en beaucoup de domaines mais pas tellement sur les crises environnementales donc on a besoin d'agir on a besoin de continuer à partager un diagnostic pessimiste je crois avec des solutions derrière mais un diagnostic pessimiste parce que je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure autant le climat les gens ont compris et puis ils en ressentent les effets un peu directs au moment des canicules qui se répètent que ça va devenir un problème et ils envoient les effets à travers les ouragans les incendies qui ravagent Hawaï ou l'Australie ou les forêts françaises mais sur la perte de biodiversité il y a toujours besoin de convaincre et il y a toujours un côté un peu écologiste qui empêche de tourner en rond lorsqu'on fait des choix et qu'on dit qu'il ne faut pas faire notamment donc action prioritaire évidemment agir sur ces sur ces atteintes majeures à la biodiversité mettre fin aux subventions et aux politiques néfastes à la biodiversité moi je ne comprends pas qu'aujourd'hui on continue à prendre des décisions alors privées c'est une chose mais publiques qui vont détruire la biodiversité je donne un exemple qui est celui du programme Action Cœur de Ville qui a été lancé en 2017 et qui pour moi a été une aberration on a rénové plus de 300 centres-villes notamment dans des villes moyennes peut-être qu'un certain nombre d'autres vous les connaissent et dans les 5 critères d'attribution il y avait économie sociale dynamisme commerce il n'y avait pas du tout la notion d'environnement même pas pour se dire que lorsqu'on allait transformer les places parfois en enlevant quelques arbres et tout ça on allait prendre les surfaces perméables même pas ce critère-là a été pris en compte donc on a fait il y a 6 ans un certain nombre de centres-villes pas du tout adaptés au réchauffement climatique pas adaptés aux canicules et qui ne réintroduisaient pas de végétal en ville alors ça a été un peu corrigé depuis mais vraiment il ne faut pas simplement que ce débat sur les subventions néfastes à la biodiversité soit des débats internationaux bien portés par la France d'ailleurs au plan international au moment des COP il faut que ça puisse se décliner dans l'ensemble des politiques publiques les politiques nationales et puis les politiques municipales j'ai à l'esprit aussi quelques autres même des grandes villes françaises comme Paris qui parfois font des aménagements qui sont loin d'intégrer toutes ces données environnementales et puis quand c'est pas possible quand on décide d'aménager de construire une autoroute à 69 et bien il faut savoir quelles mesures on met en place pour que l'atteinte à la biodiversité soit la moins importante donc garder à l'esprit les grandes orientations de la COP de Montréal-Cuming qui a été quand même une réussite c'est toujours de bon ton de dire après une COP oh là là ça n'a pas marché les gens ont débattu pendant des semaines pour raconter n'importe quoi et en fait c'est une déception je pense que si on pouvait parfois regarder réellement ce qui se passe et se dire qu'il y a quand même des COP qui avancent et cette COP biodiversité a quand même par rapport à d'autres COP marqué quelques avancées travailler sur la notion d'indicateur que réclamait l'UICN et qu'on espère voir se décliner dans la stratégie nationale de la biodiversité ce sont des moments qui font avancer les choses sinon on peut se dire on est tous là pour préserver la biodiversité on veut préserver le climat mais il faut que ça puisse se traduire en indicateur objectif plan de financement et c'est pour ça que moi je regarde vraiment avec un intérêt très particulier ce qui se fait notamment en France où les chefs de fila de la biodiversité sont les régions parce que c'est aussi par ces indicateurs-là qu'on pourra évaluer et puis peut-être dernier point puisque l'heure est au débat sur la SNB on a un certain nombre de cibles prioritaires qui concernent les SFN qui concernent les forêts qui sont aussi des indicateurs qui rejoignent ceux du débat européen qui concernent les eaux du MIDE et puis un indicateur qui n'est pas dans la SNB non je pense qu'on ne pourra pas le mettre celui-là mais qui est quand même un sujet d'inquiétude c'est que et qui nous nous pose problème à l'UICN c'est qu'on est face à un public aujourd'hui qui ne croit pas en la science c'est-à-dire que face à moi quand j'explique des choses des données scientifiques j'ai affaire de temps en temps à des citoyens qui me disent que ce que je dis n'est pas vrai quand bien même c'est fondé sur des études du Lancet de Netscher d'université d'agence de l'État de l'OFB qui m'explique que non et cette augmentation de défiance on est quand même dans le pays de Curie et de Descartes aujourd'hui on a 45% des Français dans un sondage récent qui ne croient pas en la science ils ne croient pas non plus en la religion ils ne croient plus en rien mais surtout pas en la science et donc ça atteint des niveaux de proportion où vous dites nous on a un baromètre à l'UICN avec l'état de disparition des espèces c'est quand même des données les gens vous disent non non c'est pas vrai c'est quand même extrêmement compliqué et je pense que ça va être un enjeu politique les prochaines années je ne sais pas si ça va être celui de la campagne européenne mais moi j'avais échangé dans un débat avec Claudie Aigneret et en fait elle alors c'est encore pire je ne sais pas si c'est pire mais c'est peut-être plus marquant les gens lui demandent si elle qui est dans le ciel elle savait pouvoir répondre à la question de savoir si la terre était plate ou ronde je me dis qu'en 2023 que des gens puissent encore poser ce genre de questions ça va rendre quand même le dialogue sociétal et citoyen compliqué donc on a besoin de trouver des voies pour porter l'écologie qui soit celle des associations mais aussi celle des politiques merci beaucoup Maude je retiens de ton propos Maude que l'alerte elle est là et le constat fait peur mais qu'il y a de nombreuses pistes d'action on a beaucoup parlé d'espoir aussi sur la table ronde d'avant je crois que c'est vraiment aussi ce qu'on a envie de porter avec cette université de rentrée c'est qu'on peut on peut y arriver en se mobilisant alors c'est vrai que sur la biodiversité on est encore un peu avec nos rames parce que depuis 2015 le climat est quand même beaucoup plus présent dans le débat public mais cette piste que vous défendez tous et qui est très intéressante de dire qu'en fait les deux sont intrinsèquement liés et qu'il faut vraiment qu'on comprenne bien et qu'on fasse passer ce message dans le milieu public en fait on arrivera à se battre de la même manière en faisant comprendre ce lien parce qu'il est évident que la biodiversité est réellement la clé de notre avenir je ne dirais pas plus que le climat parce que je ne vais pas m'amuser à faire une hiérarchie mais quand même parce que c'est l'air que nous respirons c'est aussi beaucoup de nos médicaments enfin c'est vraiment c'est la clé de notre avenir à tous poursuivons ce débat passionnant sur notre combat pour le vivant avec Frédéric Moncani de Saint-Aignan président du cluster maritime français et président de l'école supérieure maritime merci d'être là merci beaucoup d'abord de m'avoir convié à cette table ronde à ce débat je suis ravi merci à mon ami Christophe Madrol avec lequel j'échange multi quotidiennement et c'est une toute petite comment dire expression du développement durable puisque je parle beaucoup d'économie et évidemment tu parles beaucoup d'écologie je voudrais d'abord battre ma coulpe à l'origine je suis officier de la marine marchande j'ai commencé à naviguer en 1975 un certain nombre d'entre vous et même beaucoup n'étaient pas nés et à l'époque la mer l'océan était un puissant fond dans lequel on pouvait jeter à peu près tout ce qu'on voulait sans aucun remords et n'imaginant même pas et c'est là où c'est intéressant n'imaginant même pas qu'on pouvait faire des dégâts à l'océan à la biodiversité à sa faune et à sa flore je regardais je ne vais pas vous raconter que ma vie mais je regardais hier soir par hasard un extrait du film de l'Odyssée qui raconte la vie de Cousteau Cousteau on ne peut pas le soupçonner de ne pas avoir mis en avant toutes les questions de biodiversité toutes les questions d'océan et on voyait que le cuisinier du bord jetait allègrement à la mer les poubelles le plastique etc donc c'est pour ça que je bats ma couple parce qu'aujourd'hui je suis ravi d'être là aujourd'hui je vous l'ai dit mais aussi je suis ravi parce que le monde maritime après avec toutes ses diversités a fait sa révolution est en train de faire sa révolution et c'est un peu ce que je voudrais montrer aujourd'hui mais on a encore du chemin à faire en tant que président de l'école nationale supérieure maritime celle qui forme les officiers de la marine marchande dont vous avez l'un des bâtiments d'autre côté du bassin je peux vous dire que les jeunes que nous recrutons d'abord ils ne viennent pas si on ne leur parle pas de transition environnementale et écologique ils ne viennent pas que les compagnies maritimes qui transportent du pétrole ont beaucoup beaucoup de mal à recruter et puis qu'évidemment dans nos cours dans notre cursus il faut qu'on mette beaucoup plus de formation justement à ce que je disais tout à l'heure c'est à dire c'est un enjeu majeur d'attractivité de nos métiers alors si vous le permettez je vais essayer de faire ça en trois parties d'abord une partie d'état des lieux et je pense que la France là-dessus et je vous salue madame la ministre est plutôt très en avance donc on va essayer de le décliner en quelques phrases ensuite vous parlez évidemment de ce que nous nous faisons les acteurs économiques avec encore des défauts et l'avantage de parler en dernier c'est que je vais pouvoir répondre à quelques mots et puis donc nous ce que nous faisons acteurs économiques et je vais le diviser en deux ce qu'on fait en mer et puis ce qu'on fait à terre quelques chiffres qui mettent en contexte quand même et qu'on a un peu tendance à oublier 90% des marchandises transportées dans le monde sont par voie de mer donc qui dit voie de mer dit navire qui dit navire dit port logistique etc et donc on voit bien que s'attaquer à cette transition environnementale maritime bien il faut prendre en considération tous ces enjeux économiques qui peuvent être des réductions de consommation mais là ce n'est pas de notre ressort complètement un navire à la tonne transportée c'est à peu près trois fois moins que par le fer vingt fois moins que par la route et cent fois moins que par avion donc on voit quand même que le transport maritime avec tous les défauts qu'on peut lui connaître et tout ce qui est dit est quand même encore l'un des moyens de transport les plus environnementment vertueux pour remarquer que je ne fais pas trop de différence parce que je ne suis pas spécialiste entre biodiversité et transition environnementale mais je pense que chacun d'entre nous ici connaît l'océan s'acidifie les récifs coralliens blanchissent et puis notre poumon qui est l'océan à peu près une respiration sur deux etc si on ne fait pas cette transmission environnementale de l'économie maritime dans son ensemble on ne résoudra pas les questions de biodiversité alors qu'est-ce que où est-ce que l'on en est un état peut-être très rapide de ce que fait le gouvernement de ce que font les ministres vous madame la ministre je parlerai aussi beaucoup d'Hervé Berville le secrétaire d'état avec lequel vous partez demain tout à fait pour BBNJ bon d'abord le transport maritime et la filière maritime c'est par essence internationale donc on a une présence qui est affirmée réaffirmée au sein de l'organisation maritime internationale là où toutes les décisions et réglementations se prennent et c'est très important que la France y soit très présente et un indicateur très fort c'est que pour la première fois depuis je crois que cette institution existe c'est-à-dire depuis l'ONU nous avons un français qui est le numéro 2 du secrétaire général de l'OMI donc on peut espérer avoir en cela une voix qui porte encore plus nous avons bien évidemment j'étais hier hier soir j'étais à Catherine Chabot on était de l'autre côté de la rue par là et on faisait un débat sur les ports de l'avenir et elle rappelait qu'elle avait lancé cette notion d'océan bien commun de l'humanité et cet océan cette notion a été reprise par le président de la république notamment au congrès de l'UICN à Marseille il y a maintenant deux ans trois ans de mémoire deux c'est ça il y a deux ans ce qui avait d'ailleurs généré puisque c'était à bord du bateau du drasme qu'il avait pris la décision de faire le One Ocean Summit qui s'est tenu à Brest là aussi en février 2022 je crois et qui a été là encore la première action vraiment très forte très significative de remettre la France au premier plan de ce combat de la biodiversité de la transition environnementale de la protection des océans et des mers ce qui d'ailleurs va déboucher dans quelques mois deux ans sur le United Nation Ocean Convention qui se tiendra à Nice en 2025 donc on voit que ça bouge quand même pas mal le traité BB&J vous en avez parlé madame la ministre et donc je ne reviens pas la SNML la stratégie nationale maire et littorale qui est en train d'être révisée et qui j'espère que tout le monde le sait est actuellement à la consultation du public donc n'hésitez pas à donner des impulsions sur cette SNML puisque nous le traiterons dans le cadre du conseil national de la mer et des littoraux dans quelques jours de mémoire puisque ça va déboucher sur le comité interministériel de la mer qui validera cette SNML stratégie nationale maire et littorale et ça sera annoncé à Nantes aux assises de l'économie de la mer le 28 et 29 novembre je ne vais pas être beaucoup plus loin là-dessus simplement je ne peux pas ne pas parler de l'exploitation et de l'exploration des minerais des grands fonds le deep sea mining je sais combien l'UICN est à la pointe de ce combat là-dessus la France et le pays et les acteurs économiques français concernés soutiennent à avoir initié l'idée d'un moratoire sur l'exploitation tant que l'exploration n'aura pas permis de s'assurer du moindre impact on va dire ça comme ça et un moratoire non borné par le temps mais borné par la science et également de la région donc là encore je peux vous assurer que le Sœur maritime français travaille beaucoup sur ces questions là et nous poussons pour ce moratoire ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres pays voilà et puis évidemment je ne peux pas ne pas parler de toutes nos outre-mer puisque vous l'avez dit 97% de notre zone économique exclusive de notre espace maritime il est en outre-mer et non pas dans l'hexagone où nous n'avons que 3% alors tout ceci étant je vais le dire comme ça c'est bien il faut vraiment qu'on soit en pointe mais il ne faut pas non plus qu'on détruise la compétitivité des acteurs économiques français et là on est sur des enjeux très forts parce que ça doit être traité à minima au niveau européen mais bien évidemment aussi au niveau international et je donnerai deux points nous avons en partenariat je dirais avec la direction générale des affaires maritimes de la pêche et de l'aquaculture et le cluster maritime français nous avons et bien sûr tous les acteurs réunis nous avons présenté au ministre Beaune et Berville il y a 6 mois à peu près la feuille de route de décarbonation de la filière maritime et donc nous sommes évidemment volontaires pour la suivre pour la construire pour la suivre pour la réaliser mais il faut aussi que nous ayons soit des aides des subventions un petit peu qu'on nous aide parce que sur le maritime on n'est pas trop pédés petit message mais il faut aussi que internationalement et au point de vue européen ça suive et là c'est votre travail madame la ministre et c'est le travail de nos députés européens alors qu'est-ce qu'on a comme levier pour quand même rentrer un tout petit peu dans la technique mais très rapidement je vous rassure en gros il y a 4 leviers pour décarboner l'industrie maritime il y a les carburants alternatifs alors il y a les biocarburants mais on sait bien que ça pose beaucoup de problèmes et puis il en faudra beaucoup et puis il y a les e-carburants donc ça c'est les carburants de synthèse et ça évidemment beaucoup d'espoir repose là-dessus parce que c'est aussi un développement technologique et je sais que notamment la vallée de la Seine est très très impliquée sur ces e-carburants il y a bien sûr et ça on y travaille déjà depuis longtemps la conception du navire pour qu'il soit le plus économe possible aussi son optimisation d'emploi le routing météo les datas qui permettent aux navires d'arriver juste à l'heure au bon moment et non pas d'attendre pendant des jours devant le quai et de polluer donc tout ce qui est exploitation construction et formation parce qu'il faut bien avoir en tête que les femmes et les hommes qui vont travailler sur ces navires qu'ils soient de pêche ou de commerce etc s'ils ne sont pas proprement formés à ces nouvelles technologies on aura quand même perdu quelque chose c'est exactement comme si vous conduisez votre voiture en première tout le temps ensuite réduction de la vitesse la réduction de la vitesse c'est quelque chose qui coûte rien et qui baisse de 30% les émissions en un clic c'est à dire que si vous avez un navire qui marche à 15 nœuds vous le descendez à 12 nœuds et bien vous réduisez de 30% ses émissions et donc ça c'est un combat que la France mène auprès de l'Organisation maritime internationale et je peux vous assurer que c'est pas gagné parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler de ça notamment bien évidemment si vous baissez la vitesse vous consommez moins et les majors pétroliers ils en vendent moins donc ça fait partie aussi des enjeux et puis la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas c'est donc la propulsion vélique et là qui est en pleine explosion et la France est en pointe là-dessus ce sont des navires assistés à la voile on a devant je crois qu'il est taqué en tout cas hier soir il était sur RAD il y a le Canopée qui est un navire affrété par le groupe Airbus qui est équipé de quatre ailes rigides pour augmenter enfin pour diminuer sa consommation tout en maintenant la vitesse et puis on a aussi un armateur qui vient de faire construire le premier cargo à voile Thaute Guillaume Legrand qui est basé au Havre aussi donc je fais un tout petit peu de pub pour le Havre et qui sera bien évidemment qui fera partie de ces navires décarbonés bon je ne serai pas plus long sur les navires la mer etc je passe au port parce que les ports c'est évidemment un enjeu majeur et surtout bien évidemment dans une ville comme au Havre les ports, la logistique etc il faut de l'électrification à quai bien évidemment ça c'est plutôt plutôt en cours il faut bien évidemment avoir de l'intermodalité avec le fluvial puisque le fluvial est aussi un moyen de sortir les camions de la route ici au Havre il y a des travaux sur ce qu'on appelle la châtière alors seuls les initiés peuvent comprendre en gros c'est une porte qui permet de passer du fleuve au port sans passer par la mer et ça fait combien Hubert, 20 ans ? 20 ans ça fait 20 ans qu'on en parle bon donc voilà bon et puis alors là je vais peut-être gratter un petit peu quand même le fameux ZAN le zéro artificialisation net donc je n'arrive jamais à prononcer donc je vais dire le ZAN je pense que les ports doivent être regardés d'une manière un peu différente du reste de notre territoire pourquoi ? parce que d'abord ce sont des friches industrielles et si on veut réindustrialiser il faut reprendre ces friches et les ports français ont un avantage énorme sur leurs concurrents nord-européens et sud-européens ils ont un foncier disponible très fort comme ce sont des friches industrielles elles ont été colonisées par la biodiversité alors qu'est-ce qu'on fait ? donc je crois que si on veut garder ce cap de réindustrialiser de réindustrialiser pardon et de garder quand même une économie moins impactante je le disais sur le transport les ports doivent être regardés de manière un peu différente et surtout parce que dans nos concurrents européens le ZAN n'est pas encore en place et donc si ça devient impossible en gros et je caricature d'installer un hangar sur un port en France mais que c'est très facile de le faire en inverse je ne vous fais pas de dessin on risque de se tirer une balle dans le pied ben voilà ce que je voulais vous dire juste 2-3 observations sur les énergies marines renouvelables je vous suis complètement c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi n'importe où c'est une planification écologique et on a d'ailleurs un SGPE qui va nous la il faut aussi faire beaucoup d'essais alors là je change encore de casquette puisque je préside maintenant la fondation OpenSea qui est le plus grand centre d'essais en mer des énergies marines renouvelables et qui se trouve sur 5 points français je ne vais pas les détailler mais c'est là où on peut tester qu'est-ce qu'on peut mettre comme aquaculture conchiliculture pêche auprès d'une éolienne flottante qui est quand même beaucoup moins impactante que d'éolienne posée on le sait mais dont la technologie elle cherche encore et plus chère et beaucoup plus chère mais plus on en aura moins elles coûteront et puis il reste l'hydrolien l'hydrolien on n'a pas beaucoup parlé mais l'hydrolien par exemple au large durable en char c'est quand même très peu impactant c'est une petite turbine qu'on met sous l'eau elle tourne très lentement vraiment il faudrait être poisson suicidaire pour passer au travers pardon de cette voilà voilà et puis l'énergie thermique des mers ça c'est pour nos amis d'outre-mer l'aide au carburant je crois que oui il va falloir y arriver mais alors là c'est un long chemin c'est un long chemin qui en fait passe par le soutien à la décarbonisation des navires de pêche et là il y a beaucoup beaucoup d'enjeux voilà ce que je voulais vous dire je vous remercie beaucoup je suis assez intéressée par l'avis de la salle on va faire passer un micro est-ce qu'il y a des questions s'il vous plaît et Inès je te laisse faire la distribution moi je voudrais juste dire qu'il n'y a pas de biocarburant ce sont des agrocarburants et que ça nous pose aussi une autre question c'est de savoir est-ce que nos agriculteurs produisent pour nourrir des véhicules ou pour nourrir une population et quand on parle d'artificialisation pour le moment on parle surtout d'imperméabilisation donc on cible on cible essentiellement les activités imperméabilisantes mais en réalité l'IPBS parle de changement d'usage des sols et on a du changement d'usage des sols dans les milieux agricoles et on peut avoir des milieux agricoles qu'on considère comme artificialisés ou artificialisants dès lors que le sol on cultive sur un sol mort oui pardon avant de passer la parole à la salle est-ce que comme Sandrine vous souhaitez réagir ou alors on 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 alors y a-t-il des mains levées ne soyez pas timides allons-y merci 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 madame la ministre bonjour quelles sont selon vous les faiblesses en termes de prise de conscience de la société ou dans notre modèle économique de la perte de la biodiversité et quelles sont selon vous les solutions que peut-on faire pour que l'ensemble de nos entreprises prennent conscience de cet enjeu manière peut-être un peu courte pour permettre que la parole circule je pense qu'aujourd'hui on n'a pas conscience de la dépendance à la nature dans nos modèles économiques on a 75% des prêts bancaires européens qui dépendent en réalité de services rendus gratuitement par la nature la moitié du PIB mondial et pourtant on a très peu de on a en fait en comex on regarde très peu les conséquences ou sa dépendance et comme les dépendances ne sont pas conscientisées si vous permettez l'expression même si c'est un très mauvais français du coup on n'en prend pas on n'en prend pas soin et donc je pense que un des énormes enjeux ça va être la retranscription de la directive CSRD très rapidement mais vite je pense qu'il faut que la France soit quand même au rendez-vous et ensuite c'est comment on impacte tout l'extra financier et puis après j'ai un rêve secret mais un peu plus à moyen terme parce que je suis une réaliste et je pense que ça va ensemble aujourd'hui on voit que dans le texte Industrie verte il y a des opportunités de compensation volontaire et on voit des entreprises qui commencent à se questionner sur leur process de production et c'est quand même super intéressant enfin moi je vois des gens qui ont plutôt envie et donc si on mène cette connaissance et donc ce débat plus largement sur quelle dépendance la prise de conscience de sa dépendance plus des nouvelles d'une certaine manière des nouvelles obligations soit extra financières soit soit de diagnostic je pense qu'on peut gagner on peut très largement gagner ce combat parce que de manière très rationnelle aucun patron d'industrie aucun chef d'entreprise ne garde un modèle économique avec des variables inconnues et les variables inconnues elles sont réelles aujourd'hui le plus simple à montrer pour le grand public en général c'est les pollinisateurs c'est vraiment le truc je ne sais plus c'est Maud qui m'a raconté dans une région en Chine je crois comme il n'y a plus de pollinisateurs et ils y vont ils y vont à la main c'est l'anti-réponse et donc s'il y a une prise de conscience et donc s'il y a des diagnostics alors ça renforcé quand même par des discussions européennes internationales sur de l'extra financier permettra et moi je l'espère qu'à un moment ou à un autre les banques centrales fassent une sorte de stress test biodiversité comme on le fait sur le climat ce serait une énorme ce serait une première marche extrêmement forte extrêmement importante pour illustrer la dépendance et puis dans un deuxième temps arriver à de la cotation et dès le moment qu'on arrive à de la cotation en prenant en compte l'impact les dépendances et du coup dans le process de production quelles mesures et quelle résilience je pense que ce combat est le gagné et c'est là où je suis plutôt oui le constat est dur mais je suis une optimiste parce que ce qu'on a appris avec le climat aujourd'hui on sait on pourrait le retranscrire même si la tonne carbone on ne l'aura jamais entre guillemets sur la biodiversité mais il faut peut-être accepter qu'au lieu d'avoir un seul indicateur on en ait peut-être trois, quatre, cinq aujourd'hui on a plusieurs dizaines voire des centaines et le débat il est très riche mais je pense qu'il faut accepter qu'il soit peut-être imparfait et c'est pas un drame il n'y a pas de drame mais qu'on commence à avoir des indicateurs permettant d'avoir des échanges internationaux permettant d'avoir l'ouverture je pense d'un premier marché crédit biodiversité on a des enjeux avec nos voisins nos voisins anglais au Royaume-Uni sur ce marché là on a des country package qui avancent moi je je suis plutôt optimiste dans l'exercice si on arrive à faire quand même le diagnostic sur les dépendances qui est quand même la première ligne de départ quand même et du coup c'est un effet d'accélération parce qu'en plus le marché se retourne quand même question de l'eau aujourd'hui je vous donne un exemple très simple et je pense que c'est celui pour le grand public qui est le plus connu qui n'est pas lié aux industries mais ça pose la question des usages c'est la question des golfs il n'y a pas une personne qui n'a pas un avis sur est-ce que quel avenir quelle économie comment on maintient cette économie de loisirs et en même temps attention quelle consommation d'eau qu'est-ce qui est acceptable quel usage et pour ça moi je suis pas moi je pense qu'on peut être radical sans être brutal en fait non mais sincèrement je pense que la transformation de la de quelle consommation d'eau est-ce qu'on utilise l'eau réutilisée où est-ce qu'on utilise de l'eau potable je pense qu'aujourd'hui on est quand même tous d'accord pour dire que l'eau potable elle est quand même suffisamment précieuse et suffisamment rare pour arrêter mais du coup économiquement comment juste on accompagne les canalisations les usages et ça c'est des débats où on peut plus y échapper dans le on peut plus y échapper et demain comme comme des jeunes qui acceptent peut-être moins d'aller dans un certain nombre d'entreprises d'en engager de la même manière les citoyens font le choix pour le coup d'impacter plus fortement le marché mais le jour où ce sera le marché bancaire et le marché du financement je pense que la conséquence sera plus forte encore merci pour votre réponse est-ce que vous souhaitez également réagir sur cette prise de conscience des entreprises qui je trouve moi je l'ai constaté aussi est de plus en plus forte alors avec toutefois effectivement un vrai besoin d'accompagnement mais si l'un de vous souhaite réagir sur cette problématique là on va tous un peu réagir il y a une prise de conscience et notamment parce qu'il y a aussi eu un travail des associations de protection de l'environnement pour accompagner ces entreprises parce que il y a aujourd'hui vous parlez au sein de l'Office français de la biodiversité il y a entreprises engagées pour la nature et un certain nombre d'entreprises qui s'engagent et qui ont fait le diagnostic elles sont encore trop peu nombreuses mais c'est un peu comme territoire engagé pour la nature comme les atlas de la biodiversité communale ça débute mais c'est assez lent et sinon après d'ailleurs c'est des mesures qui sont on en parlait la semaine dernière avec les associations de cap nature et biodiversité qu'on devrait retrouver dans la stratégie nationale biodiversité nous on est assez convaincus notamment vis-à-vis du milieu économique qu'il faut un peu systématiquement jouer sur trois niveaux il y a un niveau réglementaire et ça moi je l'ai beaucoup entendu les entreprises voudraient de la stabilité c'est à dire que les règles ne changent pas en permanence et puis ensuite il faut jouer sur l'incitatif donc que ce soit intéressant d'investir pour la biodiversité et en même temps avoir des des mesures dissuasives c'est à dire que le fait de polluer coûte plus cher que le fait d'être vertueux que le fait de s'engager dans la préservation de la biodiversité et d'être moins impactant d'un point de vue émission de CO2 soit plus avantageux économiquement que 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 l'inverse et aujourd'hui c'est pas encore totalement le cas merci peut-être juste je me dis que moi je vais donner un message pessimiste parce que c'est un message optimiste parce que il y a des domaines qui évoluent dont on pensait pas qu'ils pourraient évoluer j'ai un exemple en tête lorsqu'on a préparé le congrès de l'UICN à Marseille congrès mondial de la nature on avait j'avais rencontré grâce à Christophe Madrol les acteurs de la pêche industrielle très présents à Marseille et j'y étais allée pas forcément extrêmement ravie dans mon enfin c'était pas la priorité de mon agenda et j'ai eu face à moi des industriels français qui avaient totalement anticipé l'idée que si demain ils surexploitaient il y aurait plus de poissons donc il y aurait plus de toute façon d'industrie de la pêche et en mettant en place des mesures qui n'étaient pas du déclaratif ou du cosmétique comme parfois on peut le trouver chez certaines grandes compagnies pétrolières mais qui étaient des choses assez sincères et assez engagées donc je pense que quand on a un secteur entier qui veut muter c'est possible évidemment la limite c'est la règle internationale c'est à dire que si vous faites de la pêche durable et que dans le même temps il y a des pirates japonais ou du monde asiatique qui continuent à surpêcher dans des conditions absolument horribles pour les espèces ça ne peut pas ça ne peut pas fonctionner mais en tout cas on peut avoir en s'appuyant sur la règle en s'appuyant sur les consommateurs en aidant ces entreprises qui veulent se transformer à avoir des changements et après je serai beaucoup plus sévère vis-à-vis de ceux qui notamment parce que à l'étranger font des pratiques qu'on n'accepterait pas de faire en Auvergne ou ailleurs on ne va pas vivre dans un monde équitable sain et durable si on considère que l'écologie c'est juste une question française donc évidemment quand on a des compagnies comme Total qui font à peu près n'importe quoi dans un certain nombre de pays c'est évidemment plus acceptable et je vous rejoins Madame la Ministre sur le projet notamment en Ouganda le frein ça n'a pas été l'éthique ou les considérations du pays ça a été simplement que les banques les unes après les autres sur pression notamment du monde catholique ont renoncé à financer le projet Total puis les assurances et quand vous montez des projets de cette ampleur si vous n'avez plus de banque et plus d'assurance ça devient un petit problème et donc il faut espérer que finalement les consommateurs mais aussi les acteurs publics ça a été le cas pour le dossier Total finalement disent à un moment donné le Vatican s'est extrêmement engagé sur la question ils disent attention ça c'est pas possible parce qu'on ne peut pas demain avoir 20 millions de personnes qui n'ont plus accès à l'eau potable déplacer des familles entières parce qu'on va faire on va en l'occurrence traverser ses aires protégées voilà donc c'est des mesures comme ça et enfin moi je suis assez fière que Louis Sen aussi à travers sa présidente avait porté un discours qui était assez clair sur ce sujet là oui merci je veux quand même réagir sur les acteurs économiques là encore je suis tout à fait d'accord avec vous sur les trois leviers le levier réglementaire il est majeur à condition encore une fois qu'il soit partagé au niveau européen et international et là ça avance un peu puisqu'il y a Fuel Maritime qui est en train de sortir on va faire payer la tonne de carbone je peux vous dire que les armateurs au début ils n'étaient pas ravis et puis finalement et là je rejoins le deuxième levier qui est le levier sociétal je dirais ça va devenir un atout de compétitivité et de souveraineté au passage ce qui n'est pas forcément mauvais puisque effectivement de moins en moins la société acceptera de voir ses marchandises transporter dans des conditions etc. donc deuxième levier et puis le troisième levier c'est la finance et effectivement la finance verte il faut qu'elle ou bleue enfin on l'appelle comme on veut et moi je suis assez optimiste je vois des fonds qui se créent de plus en plus des fonds pour l'océan le Blue Ocean etc. et puis je vois des sociétés qui s'engagent de plus de plus en plus là-dessus les sociétés à mission rentrent là-dedans donc on a un mouvement alors c'est long il y a parfois quelques errances dans le parcours mais en tout cas je peux je crois attester que le monde économique en tout cas celui que je connais a compris que de toute façon il n'y avait pas le choix parce que comme vous le disiez s'il n'y a plus de poisson à pêcher ça va s'arrêter donc non non enfin voilà en tout cas je peux vous assurer que le monde économique fait beaucoup d'efforts sans doute pas assez mais il doit en faire encore plus mais mais que au niveau au niveau international c'est su c'est suivi et puis je voudrais aussi mentionner quand même parce qu'on n'a pas parlé les ODD de des Nations Unies dont l'ODD 14 qui est effectivement la protection des océans et puis juste un tout petit peu puis après vraiment j'arrête à Saint-Brieuc le parc éolien qui est en construction la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques n'a jamais été aussi bonne que cette année mais bon je pense qu'on a le temps je pense qu'on a le temps je pourrais intervenir sur plein de choses puisque je préside le conservatoire du littoral donc j'ai aussi pas mal de choses à dire sur le rôle essentiel qu'on a pour préserver le littoral national d'accord puisqu'on va sur un tiers du linéaire qui va rester à l'état naturel grâce au conservatoire on s'est battu comme des chiens pour avoir notre l'affectation du DAFN c'était un long combat ça s'est très bien passé la ressource est sécurisée donc on va continuer à acheter le problème c'est que les hectares qu'on voudrait acheter ils sont de plus en plus chers et comme on a aussi les littoraux lacustres je te raconte pas l'hectare sur les bords du lac Léman c'est monstrueux c'est plus cher que la côte d'Azur mais on va y arriver donc je voulais revenir sur la conjugaison des deux en tant que président du conservatoire littoral on me dit mais comment tu soutiens les énergies marines renouvelables par exemple à Etretat paysage magnifique alors on ne parle pas de biodiversité mais de paysage je dis mais attendez la grande arche d'Etretat avec l'élévation moyenne du niveau de la mer si on ne stoppe pas ça tout de suite le paysage il est mort de toute façon et sur la pêche tu parlais de la coquille Saint-Jacques le bulot je vais parler du bulot le bulot de Grandville qui est vraiment une espèce emblématique constitutive de l'identité de la région des pêcheurs etc il va partir si on n'arrive pas à stopper l'élévation de la température moyenne de l'eau il va migrer vers le nord et la coquille de Saint-Briou de la Bête-Saine elle va migrer vers le nord aussi si on n'arrive pas à stopper l'élévation du niveau enfin de la température moyenne de la mer donc il faut absolument qu'on arrête d'émettre enfin je veux dire il ne faut pas opposer les énergies marines renouvelables et la biodiversité il est président d'OpenSea je suis actionnaire d'OpenSea tu le sais donc les études on en fait un paquet tout le monde souhaite qu'on puisse avec des fonds qui proviendraient de la taxation sur les éoliennes on puisse développer des actions en faveur de la biodiversité des faveurs aussi il y a quelque chose dont on n'a pas parlé qui est très important pour la biodiversité marine c'est la qualité des eaux littorales et donc il y a un gros boulot qui est à faire à terre pour avoir une bonne qualité des eaux littorales et sur une région qui est la première région qu'on chine l'école de France on sait en Normandie que c'est hyper important donc je pense qu'on peut arriver à concilier tous les intérêts je défendrais assez peu l'extraction de granules à marins c'est pas un truc qui me passionne je considère que c'est assez destructeur etc mais dans beaucoup d'autres sujets on arrive alors on n'arrive pas partout et le danger c'est de faire un amalgame les chasseurs je pratique les chasseurs en tant que président du conservatoire du littoral puisque vous savez que nous nous achetons les terrains et après ils sont confiés en gestion d'accord on a quelques chasseurs qui gèrent remarquablement avec beaucoup d'intelligence et on a des abrutis mais non mais il faut le dire on a des abrutis et comme je mets toujours les pieds dans le plat ils sont pas aidés par leur présidente fédé nationale qui est vraiment un abruti voilà c'était donc je veux dire il y a des gens de bonne volonté partout et il faut qu'on s'appuie sur ces gens de bonne volonté parce que l'écologie positive c'est donc s'appuyer sur les gens qui sont positifs merci beaucoup j'aimerais laisser le mot de la fin alors un tout petit mot parce que j'avais promis le mot de la fin à madame la ministre donc tout petit mot moi je voudrais juste dire un tout petit mot à ce niveau là et c'est bien c'est pour rebondir il y a les chasseurs bon je veux pas vous faire le sketch des inconnus il y a les bons et les mauvais chasseurs vous le connaissez tous mais simplement dire le monde économique change il y a plusieurs mondes économiques et c'est entre la multinationale et la PME la TPE donc c'est toujours un peu difficile comme il y a plusieurs agricultures et aujourd'hui et pour finir je voulais juste dire ce mot parce que en fait l'angle mort et on n'en a pas trop parlé mais ça me fait rebondir que ce soit pour la pollution tellurique que ce soit sur les territoires parce que ça a aussi un impact sur les océans le gros angle mort qu'on a aujourd'hui c'est la transition agricole c'est vraiment la transition du monde agricole et du modèle agricole et c'est dans la stratégie nationale biodiversité ça va être aussi une des grandes batailles ça cause des pollutions d'un point de vue tellurique avec les engrais azotés on connaît tous la question des algues vertes etc. c'est un problème plein de problèmes environnementaux l'abeille et c'est 64% des aides de la PAC qui sont aujourd'hui considérées comme des subventions néfastes à la biodiversité voilà je voulais simplement terminer sur cet élément là qui me paraissait important qui n'a pas été évoqué merci beaucoup Sandrine et merci à tous et voilà donc je vous laisse le mot de la fin de cette passionnante table ronde on n'a pas pu tout aborder mais on refera des universités de rentrée on refera des échanges donc voilà on aura d'autres occasions je crois que cette table ronde illustre le fait qu'on peut y passer du temps et que c'est précieux parce que par essence vous avez commencé par essayer de définir qu'est-ce que la biodiversité et s'il y a peut-être un synonyme c'est que c'est des écosystèmes et c'est écosystémique et donc on pourrait faire une table ronde sur biodiversité et économie biodiversité et transition agricole biodiversité et eau biodiversité et formation parce que là aussi on manque énormément en réalité de formation des dirigeants alors qu'aujourd'hui aujourd'hui les dirigeants ont conscience je pense des dirigeants économiques mais aussi des dirigeants publics ont conscience de l'impact du climat ont conscience de la réduction nécessaire des émissions mais ils ne savent pas encore exactement qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou comment ou sur quoi et ils peuvent être de bonne volonté et de bonne foi mais donc du coup comment on fait pour que la fresque de la biodiversité soit aussi connue que la fresque du climat et je sais ça peut paraître anodin mais ce combat-là se gagne aussi par la formation et donc par la vulgarisation aussi des enjeux qui sont autour de la biodiversité et donc moi mon enjeu il est simple et ambitieux à la fois c'est de faire que la biodiversité et le climat on se rend compte que c'est les deux faces d'une même pièce et que c'est pas des combats antinomiques par contre ça demande effectivement des transitions des transitions dans beaucoup de sujets et ces transitions encore une fois aussi radicales puissent-ils être elles n'ont pas besoin d'être brutales je ne crois pas au consensus par la brutalité très sincèrement parce que plus on a conscience de la charge de la difficulté de l'autre plus je crois en humilité on a la capacité de l'accompagner et aujourd'hui moi ce que je vois dans une sorte d'effet d'étonnement au bout d'un mois et demi dans ma responsabilité c'est que on a un secteur madame la présidente on a un secteur et des acteurs qui pour un certain nombre d'entre eux se radicalisent dans l'expression et pour moi c'est peut-être la plus grande des faiblesses c'est peut-être le plus grand des risques si demain on n'est plus capable de se parler si on se jette des anathènes si on n'est plus capable d'embarquer le monde économique les élus si on n'est plus capable d'embarquer des ONG autour d'une table ronde si on n'est plus en capacité de se parler alors on n'avancera à rien et c'est pour ça que c'était important de rappeler que oui il y a chasse et chasse bien sûr que ça sert à rien de tout opposer parce que plus on opposera plus on perdra des gens autour de la table et ce combat là l'enjeu pour le coup de la biodiversité de la nature ne se gagne que si chacun prend sa part et prend une part de la charge il ne se gagnera pas tout seul au niveau des collectivités bien sûr au niveau des associations dans le cadre de l'éducation les évolutions évidemment dans le monde économique qu'on voit mais qu'il faut continuer à accompagner avec une stabilité avec une projection avec du coup une planification et s'il y a peut-être un des premiers points qui paraît assez essentiel c'est que ça ne peut pas se faire en silo et donc ce ne sera pas un combat gagné contre l'autre et là où assez vite ou assez simplement on essaye de me dire oui mais tu vas être en grande opposition frontale avec le secrétaire d'état à la mer ou le ministre de l'agriculture ou ben non en fait pas du tout en fait ce n'est pas l'enjeu par contre il faut qu'on soit tous dans une position où on comprend la contrainte on la partage qu'on rende audible aussi les sujets les opportunités en donnant de la projection c'est pour ça que la stratégie nationale elle est jusqu'à 2030 c'est des étapes et pour le coup moi je suis assez je suis assez à l'aise et j'en profite avec l'arrivée de la présidente de la région Île-de-France très chère Valérie pour rappeler effectivement qu'un des porte-filards de la compétence biodiversité aujourd'hui c'est les régions et donc artificielles sont des sols on en a parlé tout à l'heure oui mais ça s'accompagne ça s'accompagne avec beaucoup d'intelligence avec la transformation des friches avec beaucoup de débats et d'échanges et de discussions sur les territoires mais le pire du pire c'est soit la dépression totale non mais je crois pas je ne pense pas qu'on gagne ce combat là dans un discours extrêmement pessimiste au contraire la nature elle permet d'émerveiller c'est peut-être la force par rapport au climat je l'ai dit tout à l'heure parce que quand on va dans une forêt ça fait du bien c'est des lieux qu'on vit quand on renature une cour d'école on voit les degrés baisser c'est 10 degrés d'écart entre une cour qui est renaturée et une cour qui est totalement bitume et en réalité ça laisse traverser les eaux ça baisse la température on voit des espèces revenir ça fait du bien aux enfants et la force de cette biodiversité c'est que ça touche notre santé ça touche notre qualité de vie ça touche aussi en réalité d'une certaine manière notre propre préservation parce que la nature elle saura résister elle saura même s'adapter nous moins et je pense qu'il faut être assez humble face à ça et dans cet exercice global il faut aussi être à la hauteur et là je vais conclure peut-être par un mot que Maud a dit tout à l'heure il faut être à la hauteur de la qualité parfois des combats internationaux qu'on mène la COP était effectivement une réussite dans un certain nombre d'enjeux maintenant il faut que ça se transforme en acte en fait et il faut embarquer un certain nombre de mesures en européen parce que oui il faut que la charge elle soit partagée et c'est en européen on peut gagner un certain nombre de combats je pense évidemment au règlement sur la restauration de la nature et plus on gagnera ça plus dans le débat public plus en plus dans le modèle du financement qui est aujourd'hui un financement mondial parce que si nos banques ne financent plus mais que les autres le financent ça aura rien une sorte de puissance fond plus on réussira à avoir une prise de conscience et donc une accélération dans la place que la biodiversité et la nature a dans notre modèle économique, social et pour le coup pour conclure environnemental merci beaucoup merci madame la ministre merci Maudeliev merci Sandrine Bélier et monsieur de Moncani c'est une absolument parfaite transition avec notre prochaine table ronde qui parlera de l'écologie de l'action et des solutions je vous remercie je crois que Yann et Hubert et là on déploie